Bonjour à tous et bienvenue. Et si on parlait un peu de jeu, et oui, adieu pour un moment match crequé, corruption et autres arrestations, on va évoquer la récente prolongation de contrat de Vitorino Hilton, le patron de la défense Montpellier-RM, à plus de 41 ans. Alors évidemment, le Brésilien est l'un des symboles de longévité du championnat de France et on peut le mettre dans la même catégorie sur cette longévité que les Anetti, Giggs et autres qui, aux alentours de 40 ans, jouaient toujours à très haut niveau, Bouffon également, peut être rajouté à cette liste-là en France. Alors moi, je voulais faire une vidéo un peu plus large sur le fait des anciens, on va dire ceux qui ont dépassé 30 ans depuis un an, ceux qui ont même au-delà de 35 ans, comme Roaki, nos bêtises, aujourd'hui on en parle énormément. Et en fait, on va voir plusieurs choses. Déjà, il y a un cliché, c'est que souvent on entend « oui, mais en France, dès que le jour a passé 30 ans, on dit que c'est fini, etc. » et tout. C'est pas qu'en France, c'est pas qu'en France. Parce qu'aujourd'hui, la logique des clubs en plus, c'est absolument pas de miser sur de l'expérience et on va dire du... du résultat pur, c'est surtout de faire du bénéfice. Et donc tu peux pas faire d'argent sur un joueur à plus de 30 ans pour des raisons très simples. Admettons, on va prendre aujourd'hui Edinson Cavani. 32 ans, encore très bon joueur, au top, etc. Si un club aujourd'hui va obtenir Edinson Cavani, c'est un club qui donc, dans sa vision sportive, cherche le rendement sportif et ne cherche pas une rentabilité pécuniaire. Pourquoi ? Parce que si tu prends Cavani aujourd'hui, allez, on va dire 30, 40 millions, 50, que sais-je. Ensuite, tu vas mettre des années de contrat en plus, donc potentiellement 2 ou 3. Donc avec un salaire conséquent d'à peu près 10 millions par an. C'est vrai qu'à la fin du contrat de Cavani, 35 ans à peu près, on va dire, qui pourra potentiellement te l'acheter ? Quasiment personne. Donc ça fait que l'investissement que tu as mis, c'est un investissement purement sportif en te disant que ce joueur, à ce moment-là, est ce qu'il se fait de mieux en Europe. Aujourd'hui, la plupart des stratégies des clubs, c'est complètement différent. Ça va miser sur des jeunes joueurs, toujours de plus en plus jeunes. Parfois, tu entends que 22-23 ans, déjà, c'est peut-être un peu trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée de la marge de progression, du potentiel et donc de la revente. Aujourd'hui, tu prends par exemple Bordeaux. C'est la stratégie, comme l'île et plein d'autres. Donc Bordeaux qui a signé Yassin Adli, 18 ans je crois, du Paris Saint-Germain pour 5 millions. C'est quand même une somme un peu importante avec un pourcentage à revente au PSG. Donc tu prends Yassin Adli en misant donc sur le moyen terme et le long terme. Surtout en te disant, si ce joueur explose, potentiellement je peux le revendre 30-40, etc. C'est ce que beaucoup de clubs font. Monaco l'a fait, il y en a plein, plein, plein. Et donc cette idée, on va dire, de faire de la post-formation. C'est-à-dire, après 18 ans, ou un peu avant, on va récupérer potentiellement des espoirs ici et là, dans le but de les former un petit peu plus pendant 2-3 ans et ensuite de revendre. C'est aujourd'hui, on va dire, la grande mode pour plein de clubs. Néanmoins, tu ne peux pas faire une équipe qu'avec des jeunes joueurs, parce qu'autrement tu vas te casser la gueule. On l'a vu l'an passé, c'était sans doute une des erreurs de Bielsa à Lille. C'était d'avoir que des jeunes. Il y a d'autres circonstances à Lille. Et au mieux de tout ça, on va dire les cadres. Les mecs qui ont plus de 30 ans et autres. On va demander sur le marché et on leur propose toujours des années de contrat de bien plus réduites. Il y avait une étude qui était assez intéressante justement. C'était selon par tranche d'âge les deals qu'on vous propose. C'est vrai que quand vous avez dépassé 30 ans, on vous propose des deals de courte durée, etc. Donc vous n'êtes pas dans la priorité des clubs. Or, par contre, si tu prends les tops équipes, aujourd'hui, elles vont être capables d'aligner sur des mecs en 28, 29, 30, 31, 32, 33 ans. Parce qu'on est dans une différence au niveau de logique sportive. Il y a d'un côté la plupart des clubs qui sont là pour essayer d'engendrer du cash. Notamment pour rembourser les prêts qui ont souvent servi à acheter les clubs. Donc c'est une logique économique, etc. que j'ai beaucoup abordé. Et tu as les autres, ceux qui sont déjà au top, qui n'ont pas besoin du trading de joueurs. Puisque leurs revenus sont suffisants. Notamment au droit TV, en marchandising, naming, etc. Donc eux, ils visent uniquement la performance sportive et les titres. Même si, évidemment, tu dois faire le mix entre des plus jeunes, des mecs intermédiaires et le reste. Parce qu'un des soucis qu'on a après 30 ans aussi, c'est le fait de se réinventer un minimum. C'est-à-dire que si tu as eu beaucoup de blessures dans ta carrière, etc. Et ton hygiène de vie n'a pas été parfaite. Et que tu jouais vraiment sur la vitesse. À un moment donné, tu vas devoir te réinventer un petit peu. C'est là où on voit un Roa Kine. Roa Kine, ça n'a jamais été la meilleure hygiène de vie du monde. Ça a été un mec très festif, etc. Il s'est reconverti. Aujourd'hui, des fois, on le voit un peu sur le couloir droit, beaucoup plus bas. On le voit plus passeur. Bref, il y a toujours une reconversion. Cette reconversion, souvent, on dit, voilà, tu commences très haut, tu descends plus bas sur le terrain. Parfois, ça peut être également l'inverse. Vous pouvez avoir des joueurs qui, au contraire, vont se rapprocher peut-être un peu plus du but au fil des années. Parce que, justement, ils ont des capacités de finition, etc. Ça peut changer selon les profils. Et donc, il faut déjà que le joueur soit mentalement humble. Pour se dire, il faut que je me réinvente un peu à un moment donné. Parce que ce que je faisais avant ne va potentiellement plus marcher. Donc, ça nécessite, à mes yeux, pour faire une carrière très longue, le mental. Avant toute chose. Avant le physique, c'est là-dedans. Parce qu'il y a deux points. Le premier, c'est de toujours avoir faim. Toujours de se dire, il faut que je me dépasse. Pour prendre l'exemple d'un autre sport, c'est Federer. Federer, il a tout gagné pour arrêter. Mais le mec, il continue. Pourquoi ? Parce que là-dedans, il a encore envie. Et si le mental te lâche un petit peu, après, le corps suit, etc. C'est mon avis. Je ne suis pas expert, mais je pense que le plus important, c'est là-dedans. Et le deuxième point, c'est cette envie de se réinventer. Donc, il faut avoir l'humilité de ça. Il faut avoir la passion de ce que tu fais, de ton boulot, quelque part, et l'humilité. Parce qu'en même temps, plus, on va dire, tu prends de l'âge, plus il y a des trucs que tu vas devoir faire. Le travail invisible, notamment. Tout ce qui est étirement, kiné, nutrition, etc. Il y en a qui ne le font pas trop. Rappelez-vous du Mexicain Cuauhtémoc Blanco, qui a joué jusqu'à plus de 40 ans, qui avait toujours un petit bidon, etc. Voilà. Parce qu'il jouait de cette manière-là. C'était un autre rythme. Peut-être aussi un petit peu un autre football, mais il a toujours été un peu comme ça. Maintenant, quand tu regardes la plupart des mecs qui ont passé 30 ans et qui ont une hygiène de vie un peu délicate, surtout ceux qui ont des blessures, tu remarques qu'ils ont souvent très 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 mal vieillis. Il y a des mecs qui vieillissent très 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 mal. Parce que souvent, ils n'ont pas l'humilité de se réinventer. Et tandis que quand je vois des mecs, on va citer le championnat de France, Nicolas Seub, Michael Pagis, Jérôme Leroy, rappelez-vous du Jérôme Leroy de fin de carrière, qui est absolument exceptionnel. Yann Kermorgan, qui a fait une grande carrière en Angleterre aussi. Tous ces mecs-là, sous les mains de Camara aussi, et bien au final, ils se sont un petit peu réinventés d'une manière ou d'une autre. Vous prenez Kermorgan par exemple. Kermorgan qui a joué longtemps à Bournemouth, à Reading, à Charlton, en D2 et en Première Ligue Anglaise. C'est quelqu'un, avec un énorme jeu de haut but, le jeu de tête, etc. Mais il avait une telle vision de jeu. Et puis, c'est un mec aussi qui pouvait marquer. Donc il pouvait faire deuxième attaquant, grande pointe, pure numéro 9, plein de choses. On se rappelle de Michael Pagis à l'OM aussi, de Jérôme Leroy à Rennes, un peu en numéro 10. Et ces joueurs-là montraient que même dans des positions offensives, vous pouviez toujours évoluer à plus de 35, 36, 37 ans. Donc c'est ce que je vous dis. Il y a des joueurs des fois, souvent, la plupart, on va dire, descendent sur le terrain, milieu de terrain, défenseurs, etc. Il y a d'autres qui vont rester à leur position. Même Jérôme Leroy qui pouvait jouer à toutes les postes du milieu de terrain, moi je me rappelle qu'à Rennes, des fois, il est aligné numéro 10, encore un âge est un peu avancé. Donc ça montre qu'on peut un peu tout faire. Alors après, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué, parce que le corps lâche, et c'était justement des mecs qui jouaient avec tellement d'intensité, tellement d'efforts, et notamment sur l'explosivité au début. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi une autre raison, c'est l'usure physique du nombre de matchs, du nombre d'entraînements, etc. Entre là et le physique. Mais regardez un Benjamin Yves. On ne sait pas s'il va prolonger à 3, mais il est encore très performant. Je ne sais pas parler de Cédric Barbosa également. Barbosa, ça a été un exemple également de longévité. Et pareil, quelqu'un qui a joué tous les postes au mieux, mais quand il était aligné même sur le côté avec Antonin Gaert, rappelez-vous, c'était quelqu'un qui avait été pas loin de 10 buts sur la saison. C'est absolument colossal, en Libye 1 et en Ligue 2. Donc voilà, c'était tout ça. Pourquoi je fais cette vidéo-là ? Parce qu'un joueur de plus de 30 ans, il y a plein de paramètres. Enfin, je suis en même de plus de 34, 35 ans. Il y a plein de paramètres. Le premier paramètre, il est là-dedans. Ensuite, c'est l'usure physique selon les blessures que tu as eues, blessures plus ou moins graves et tout. Ton poste et plein d'autres choses. Mais il ne faut pas croire que ces mecs sont finis. Après, il y a un défaut chez certains joueurs comme ça, c'est que tu deviens un peu un vieux con parfois. Parce que tu vois un décalage générationnel qui existe de partout. Je veux dire, tu prends n'importe quelle génération, c'est des années 80, des 2000, des 60, tu as toujours un décalage générationnel. C'est vrai que là, il est assez important, notamment dans le foot qui a beaucoup évolué. Le foot également qui a beaucoup évolué, beaucoup plus d'efforts, etc. Donc on pourrait croire que c'est un peu la fin justement des joueurs anciens. Mais regardez, il n'y a pas du tout le cas. Regardez également Ronaldo. Regardez Ronaldo qui est aussi le meilleur exemple. Le mec, toujours là, etc. Et donc, pour terminer cette vidéo, je ne pense pas que c'est un problème français de dire après 30 ans. C'est un problème mondial. Parce qu'aujourd'hui, la logique des clubs, ce n'est pas de recruter des joueurs un peu anciens. Ce n'est pas ça. Et les seuls qui vont, c'est les top joueurs. Ce qui fait que pour un joueur, on va dire, de Ligue 1 lambda, un joueur qui a fait une carrière en Ligue 1, ensuite, il se retrouve sur le marché à 32-33 ans, potentiellement avec une petite blessure, il ne va intéresser quasiment personne. Il va devoir descendre de division quasiment. Pourquoi ? Parce que son profil, c'est pour des clubs qui justement cherchent du trading, etc. Et je pense qu'il faut un mix entre tout ça. Il ne faut pas évidemment être un vieux con. Mais d'un autre côté, tu as beaucoup de joueurs expérimentés qui ont aidé dans Raymond John. Je vais toujours donner cet exemple-là, mais demander à tous les gens de Monaco à quel point Falcao a pu aider Mbappé quand il commençait. Il a eu vraiment le meilleur exemple possible. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Alors évidemment, c'est des contre-exemples. Mais aujourd'hui, quand je vois à Hilton, Hilton, il montre l'exemple pour tout le monde. C'est-à-dire sur l'hygiène de vie, sur la longévité, sur la mentalité, sur tout. Le mec, je ne peux même pas dire que c'est réinventé. Il a plus ou moins toujours un peu joué comme ça. Je me rappelle quand il était à Lens avec Adama Koulibaly, je pense que vous vous en souvenez. Ensuite, à Marseille, etc. Mais c'est là-dedans. Et donc, pour moi, c'est le mental qu'il a. C'est un mental de champion, de véritable champion. Donc un grand thommage à Hilton, à Roakin, à tous les autres, qui continue. Moi, je me rappelle à l'époque des Noordines d'Ibet. Même dans notre championnat de Ligue 1, Ligue 2, tu prends un mec comme Youssouf Hadji. Mais Youssouf Hadji a quand même eu, je me rappelle, c'est en avant-dernière saison à Nancy. Je crois qu'il plante aussi pas mal. Donc ça montre. Tu peux avoir de l'âge, mais tu peux continuer. Donc voilà, écoutez, ça dépend de plein de choses. J'espère juste que les clubs ne seront pas trop frileux parce qu'ils font un alliage. Ils font un assemblage pour tout. Et dernière petite chose, c'est vrai qu'aussi, quand tu atteins un certain âge, tu vas potentiellement te laisser un peu aller et chercher des destinations exotiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Tu prends, il y avait des pays avant avec une petite terrière de Ligue 1, tu avais plus de 34, 35 ans, tu trouves un contrat facile type Indonésie, etc. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que les mecs aussi cherchent un petit peu plus jeunes, 27, 28 ans. Donc même pour le joueur de plus de 33, 34 ans les marchés dits exotiques commencent à être un peu réfractaires. Mais bref, j'en ai assez dit. J'ai une excellente fin de journée et puis écoutez, vive Victor Hino-Hilton et tous les autres trentenaires et quadragénaires.